On entend beaucoup parler, et encore plus depuis la pandémie, d'autosuffisance alimentaire. Certains en rêvent, d'autres la pratiquent à petite échelle. Aujourd'hui, on vous présente une famille, à travers une mère et sa fille, qui en a fait un mode de vie depuis des décennies, dans une région où les hivers sont rigoureux. Elles ont même écrit un livre pour accompagner ceux qui seraient tentés par l'aventure. Pour moi, l'autosuffisance, c'est peser le moins possible sur la planète en général, puis sur les autres êtres humains. C'est une question d'équité envers l'environnement. Mi-novembre, l'un des derniers jours de récolte à la ferme des Thévars se fait sous la neige. Pour les poireaux, c'est pas grave. C'est pour ça que ils arrivent souvent en dernier dans la liste, avec lequel. Il reste encore lequel, puis lui, je suis pas pressée, là. Il va attendre encore un peu. Il a pas peur du froid, lequel. Presque tous les légumes du jardin de Marité et de sa fille Marie sont entreposés dans ce caveau. Certains légumes-feuilles, posés sur le sable humide, garderont leur fraîcheur pendant des mois. Au Québec, il faut penser à ça, là, parce que si on veut passer l'année, bien, il faut trouver une manière de se garder les légumes qu'on cultive en été. Tous les légumes d'été qu'on a en trou, en fait, on les transforme en lactofermentation pour l'hiver. Quand le caveau est plein, on pourrait croire que la terre tombe en dormance. Mais les apparences sont trompeuses. L'activité microbienne, en fait, bactérienne, est très active aussi l'hiver, là. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder toujours du paillis, puis un manteau pour l'hiver, pour que ça se gèle pas trop profond, puis que... et puis que l'activité puisse continuer, là. À la ferme, chaque saison amène son lot de tâches bien définies. Il va en manquer combien? Il en reste trois. Un, deux, trois. Au printemps, c'est le moment de semer, de repiquer et de renouveler le paillis. Cette épaisse couche de verdure aidera à contrôler les mauvaises herbes, à retenir l'eau et à protéger de l'érosion. Je rentre là, hein? En se décomposant, le paillis enrichira aussi la terre. On va le mettre entre les rangées d'oignons, non? Ouais. Quelques mois plus tard, au jardin, le contraste est saisissant. Mes parents étaient des agriculteurs petits paysans. Originaire de France, Marité cultive ce petit coin du Saguenay depuis 1990. Oui, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Je sais pas, c'est le contact avec la terre, être dehors, dans la nature, au milieu des éléments. Pour Marité et sa fille, l'autosuffisance, c'est une question de santé et d'écologie. Cultiver, comme on fait là, ça prend pas d'énergie, d'énergie fossile. Mais c'est aussi une question d'équité envers les agriculteurs de la planète. C'est motivant, là, de savoir que tu peux produire tes affaires puis que tu vas pas dépendre d'autres personnes pour le produire, là. Si on mange des avocats qui viennent du Mexique, bien, c'est les terres des paysans du Mexique qui sont prises pour manger des avocats. Puis en quoi ces aliments-là, ils nous reviennent à nous? Moi, c'est là que j'ai un malaise, tu sais. Sauf pour se procurer notamment de la farine, ici, on va très peu à l'épicerie. Presque tout pousse à deux pas de la maison. Au total, ce sont près de 200 variétés potagères qui se côtoient. Moi, je suis l'aînée de quatre enfants. Ma mère voulait nous initier au jardinage puis chaque enfant avait sa petite parcelle de jardin avec... Il fallait qu'on choisisse les légumes qu'on voulait cultiver, qu'on s'en occupe puis qu'on les mène à terme. Fait qu'à chaque année, on faisait nos expériences. Fait que moi, j'ai juste des bons souvenirs de ça. La famille est établie sur ce terrain de 4000 mètres carrés. Les trois quarts de la superficie sont consacrés à la production alimentaire. Quelques chèvres, des poules, des arbres fruitiers et un grand jardin fournissent environ la moitié de l'alimentation annuelle de cinq adultes. Manger local, en saison, réduire son empreinte écologique, la vision de l'autosuffisance des thévards n'est pas celle véhiculée dans les discours politiques. Ici, on va vraiment manger ce qui pousse dans cette saison-là. Comme en ce moment, on mange des concombres puis des tomates, mais au mois de janvier, on n'en mangera pas, tu sais. Tu veux manger des tomates au mois de janvier ou au mois de février, là, bien, des tomates, comme on les voit, juteuses et tout, bien, il faut que tu saches que c'est très consommateur d'énergie. Il y a quelques années, les thévards ont adopté une technique qu'on voit rarement au potager, le non-travail du sol. Depuis 2012, on n'a jamais ni bêché ni biné le sol. On fait juste rajouter de la matière à la surface, un peu comme en forêt. Ça en revient, dans le fond, à imiter le sol forestier, c'est-à-dire de toujours couvrir en surface le sol de paillis. Il n'y a personne dans la forêt qui va aller labourer, qui va aller désherber, qui va aller arroser pour que ça pousse mieux, en fait. Même après la récolte, les plants de haricots ou de tomates, par exemple, ne sont pas arrachés. On laisse les racines se décomposer dans le sol. Il y a plusieurs strates dans le sol, puis chaque habitant du sol, c'est innombrable la vie qu'il y a là-dedans, bien, ils ont chacun leur milieu de vie, si on veut. Quand on le dérange pas, quand on le retourne pas, bien, ça va rester là, puis le sol, il va rester comme une éponge, si on veut. Le non-travail du sol, ça veut dire aussi limiter l'arrosage. Quand on plante, on fait un trou au travers le paillis, et puis là, on va arroser au moment de la plantation. Mais une fois qu'ils sont germés, bien, là, on arrose plus. Ça va faire que la plante va être plus autonome. S'il y a une sécheresse, elle a déjà son système racinaire plus profond pour aller chercher de l'humidité en profondeur. Jardiner en autosuffisance, ça veut dire également ne pas dépendre des engrais extérieurs. Le compost, il vient du fumier des chèvres, du fumier des poules, les résidus de table, etc. Et puis aussi du fumier humain, parce qu'on a des toilettes sèches. On essaye de faire la boucle et d'avoir le moins de pertes possible de nutriments. Le fait de tout redonner au sol, dans le fond, c'est un peu logique. Si tu vois le sol comme un réservoir, puis que tu enlèves toujours de la matière, il s'épuise. Tu sais, c'est purement logique. Tout le monde connaît le principe avec son compte de banque, tu sais. Tous les fumiers sont compostés en andins sur une période assez longue pour détruire les bactéries et éviter la contamination. Mais il faut au préalable vérifier la réglementation dans sa municipalité. Chez les Thévars, au fil du temps, ces apports de nutriments ont grandement amélioré la fertilité du sol. On avait fait une analyse de sol au début des années 2000 pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait dans le sol ici. Puis on avait un sol généralement pauvre, pauvre en phosphore. Tu sais, on est sur l'argile lourde. Puis on a refait une autre analyse de sol en 2019. Puis là, on était à côté très riche dans tous les nutriments, y compris le phosphore. On n'a jamais intégré d'engrais chimiques. Et pas de pesticides non plus au jardin. Pour minimiser l'impact des indésirables comme les limaces, les Thévars ont créé des habitats pour leurs prédateurs. On a installé une mare pour développer un écosystème, avoir des crapauds, des grenouilles, puis etc. Puis je laisse traîner des tas de bois dans un coin du jardin. Ça a l'air un peu abandonné, mais là-dedans, il peut y avoir des couleuvres ou toutes sortes d'insectes ou de petits animaux qui trouvent refuge là-dedans. Finalement, je m'aperçois au fil des années que vraiment, il y a un équilibre qui se fait. Un équilibre qui procure à la famille une belle autonomie. La COVID, par exemple, a eu peu d'emprise ici. Au niveau alimentaire, ça n'a strictement rien changé. Pas ni dans le prix, ni dans quoi que ce soit. Avec en poche un bac en agro-environnement, Marie part visiter des fermes en Europe en 2018. Avec le recul de l'école plus du voyage, c'est là que je commençais à voir que, dans le fond, les expériences qu'on faisait ici, ça donnait vraiment des résultats par rapport à ce que je voyais ailleurs. Avec très peu d'énergie, très peu d'intrants, avec des résultats comme vraiment impressionnants. Puis il m'est venu comme le sentiment qu'il fallait que ça soit consigné quelque part. Même, je me disais, c'est ma mère qui jardine principalement. Puis bien moi, je connais un peu le jardin, mais je serais pas capable de le reprendre moi-même toute seule. Puis là, il m'est venu comme un peu une angoisse de dire, bien là, ça peut pas se perdre. Un livre, Guide pratique d'autosuffisance alimentaire, paru en 2021, naîtra de ce désir de transmettre ce savoir. Mais est-ce que ce mode de vie équivaut à tourner le dos à la modernité? C'est pas retourné en arrière, parce qu'on retourne pas en arrière de toute manière. Le temps, il avance vers en avant. Puis aujourd'hui, bien, on a accès à beaucoup plus de variétés, de semences différentes. Aussi, bien, Internet, c'est quand même une chance, parce qu'on peut se connecter entre paysans, entre jardiniers, puis discuter. Tu sais, avant, quand t'avais un problème de ravageur, tu pouvais pas aller sur Facebook puis avoir 120 réponses en une demi-heure, tu sais. C'est sûr que t'es pas toujours sûr c'est quoi la bonne réponse, mais au moins, tu peux parler à des gens, tu sais. L'accès à l'information en général, Google Scholar, les études scientifiques, je pense que l'information, ça change vraiment la donne par rapport à nos ancêtres, là. Ça apporte une contrainte de manger les aliments saisonniers puis d'être dans son jardin au moment où ça pousse puis au moment où de le récolter. Mais c'est ça qui fait partie de la connexion aussi, c'est à ce moment-là qu'on se sent connecté. Et malgré les efforts qu'il faut y mettre, selon elle, le résultat n'a pas de prix. Je sais la qualité d'alimentation qu'on mange ici, c'est juste impossible à acheter. Mais le fait de le cueillir juste avant de le manger, ça, ça s'achète pas. Ce qui me rend le plus fière, c'est de réussir à produire une nourriture saine, d'avoir élevé mes enfants avec cette nourriture-là, d'avoir des enfants quand même en forme. Et puis d'avoir réussi à ce que les enfants soient intéressés par ça aussi. C'est ici que j'habite puis c'est ce territoire-là qui me nourrit, je fais partie de cet écosystème-là. Fait que je me dis qu'en faisant partie d'un écosystème, bien, j'ai mon environnement qui me nourrit puis que je nourris aussi. Puis à ce moment-là, c'est ma juste place que je prends dans le monde, là. C'est bon.